Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le mouvement bientôt en Égypte pour finaliser les discussions. La Turquie suspend ses relations commerciales avec Israël. Et depuis Copenhague, le chef de la diplomatie algérienne pointe l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin aux atrocités commises contre le peuple palestinien. Première conférence médiatique internationale pour la solidarité avec le peuple sahraoui à Bouchdour. Parmi les conclusions attendues, la création de la Ligue internationale des journalistes et des professionnels des médias solidaires avec la cause sahraoui. Sport football, finale de la Coupe d'Algérie féminine senior. Elle mettra aux prises le CF Arbo au CS Constantine. Ce sera cet après-midi au stade de Louis-Bas. Et puis, championnat d'Afrique de natation. Nos nageurs décrochent six nouvelles médailles dont une honneur. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous sommes le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Une cérémonie en l'honneur des journalistes algériens a été organisée hier au CIC en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, des patrons de presse, de journalistes de différents médias nationaux et des représentants de médias étrangers accrédités en Algérie. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie a échangé avec les journalistes qui l'a félicité et dont il a écouté les préoccupations. Les différentes rencontres entre les journalistes et le président de la République sont devenues une tradition établie, ce qui constitue une initiative louable pour appliquer la famille médiatique dans la construction de la nouvelle Algérie. Zahreddin Smati, PDG du journal Al-Khabar. C'est une tradition qu'il a créée. Monsieur le président suit de près l'évolution de la presse algérienne. C'est un président qui a toujours milité pour que la presse nationale doit jouer les premiers rôles pour défendre les intérêts de la nation et surtout créer des espaces pour que les citoyens puissent aussi exprimer ses opinions. Pour Sainte-Jaballah Belkassam, journaliste indépendant, le processus législatif et organisationnel a permis l'adoption de nouvelles lois. Il salue d'ailleurs le bilan des réalisations du secteur médiatique. Les annonces sont vraiment prometteuses et encourageantes, surtout qu'il y a énormément d'organismes qui vont être mis en place, qui vont faciliter l'exécution des lois qui ont été concernant aussi bien l'audiovisuel que la presse écrite et c'est assez encourageant aussi bien pour la presse nationale que pour les journalistes eux-mêmes qui en ont bien besoin. Pour sa part, le journaliste Youn Sableshrif considère que les réalisations accomplies dans le paysage médiatique reflètent une volonté politique claire de promouvoir le secteur. Cette cérémonie atteste le soin qu'accorde le président de la République à la liberté de la presse et à la corporation. Nous espérons qu'il y aura plus d'acquis pour la classe médiatique en Algérie. Le suivi de ces transformations nécessite l'engagement de la famille médiatique dans la présentation d'un contenu significatif et objectif et faire face aux campagnes malveillantes visant la stabilité et l'unité de l'Algérie. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Communication a mis l'accent sur le rôle majeur des médias nationaux dans la défense des intérêts de l'unité et de la souveraineté du pays. Mohamed Lagab a également affirmé que les textes d'application relatifs au secteur avaient été finalisés. Ils seront publiés successivement dans les prochains jours. On l'écoute. Ces textes concernent les autorités de régulation, le Conseil supérieur de la déontologie et de l'éthique professionnelle, ainsi que la loi fondamentale sur le journaliste et le cahier des charges de l'audiovisuel. Les différents organes de régulation du secteur seront installés, comme le prévoit la loi organique sur les médias. Nos services ont commencé à préparer les sièges de ces organes. Depuis l'avril dernier, nous avons également commencé à adapter le travail de la presse électronique et papier aux nouvelles lois et règlements régissant le travail médiatique en Algérie. Les médias appelés le quatrième pouvoir ont vu au fil du temps leur mission évoluer. Initialement organe d'information, les médias sont devenus aujourd'hui une arme, un moyen de propagande, notamment en période de conflit. Les médias occidentaux usent du deux poids, deux mesures dans le traitement de l'information, affichant par là même leur parti pris, loin de toute éthique et déontologie professionnelle. Le rôle et le positionnement des médias en période de crise lors des conflits majeurs, des guerres révèlent un aspect essentiel de l'impact de l'information sur les masses, mais surtout sur son instrumentalisation. Les modèles prônés par l'Occident sont aujourd'hui plus que jamais. Remis en question, Majed Nehama est journaliste, directeur de la REZU Afrique Asie et du magazine 2A. Cette dérive, c'est-à-dire la presse qui exprime des intérêts des classes dominantes, des gouvernements, des lobbies, c'est pas nouveau. Sauf que cette fois-ci, ça a pris des dimensions qu'on n'a jamais vues. Information ou propagande, le positionnement des médias occidentaux depuis le début de la guerre en Palestine en dit long, selon Rodolphe Al-Qarach, il est expert international, sociologue libanais. Et c'est exactement le même schéma, le même modèle que nous avons à chaque fois et qui veut donner aux téléspectateurs une image de la réalité qui ne correspond en rien à la réalité. Mais aujourd'hui, avec Gaza, nous avons devant nous une véritable machine de propagande qui reconstruit la réalité à sa manière, en adoptant évidemment le récit de l'antité sioniste. Et lorsque vous avez des dizaines de millions de téléspectateurs qui écoutent ce mensonge-là, qui va écouter ensuite le démentier ? Le quatrième pouvoir, celui de la presse, est totalement subordonné au pouvoir politique pendant que l'antité sioniste tue les innocents. Les médias occidentaux assassinent la vérité. Et en période de guerre, les journalistes sont souvent ciblés délibérément pour faire taire leur voix. Le cas des journalistes palestiniens. Depuis le 7 octobre dernier, plus d'une centaine d'entre eux est tombé en martyr à Gaza, dont au moins 22 dans l'exercice de leur fonction. L'UNESCO a d'ailleurs attribué son prix mondial de la liberté de la presse à l'ensemble des journalistes palestiniens couvrant Gaza. Pour Mauricio Vebel, président du jury international des professionnels des médias, ce prix est un message fort de solidarité et de reconnaissance aux journalistes palestiniens. La situation à Gaza empire de jour en jour. En attendant à cesser le feu, le Hamas étudie en ce moment la dernière offre de trêve associée à la libération de prisonniers de guerre. Son chef, Ismail Haniyeh, a confirmé qu'une délégation du mouvement se rendrait bientôt en Égypte pour compléter les discussions récentes en vue d'un éventuel accord qui répond aux exigences du peuple palestinien et mette fin à l'agression sioniste. Et alors que les pays médiateurs, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, attendent la réponse du Hamas, des sources médicales à Gaza font état de frappes israéliennes dans le secteur de Rafah. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a de nouveau exhorté l'occupant sioniste à renoncer à une offensive terrestre sur cette ville. De nombreuses capitales et organisations humanitaires redoutent de lourdes pertes civiles en cas d'offensive. L'élan de solidarité avec les razaouis se poursuit sur les campus de grandes universités aux États-Unis, au Canada ou encore en France, où la direction de Sciences Po annonce la fermeture aujourd'hui de ses principaux locaux, emboîtant le pas au Nicaragua et à la Colombie, qui ont rompu leur lien diplomatique avec l'occupant sioniste. La Turquie vient de suspendre ses relations commerciales avec Israël. Pour Gilles Devers, avocat des victimes d'Orazal à ces pays, d'autres pays pourraient rejoindre les signataires de la plainte pour génocide déposée à la CIJ par l'Afrique du Sud. Il le dit à Karima Hesnaoui. D'autres pays ont également annoncé qu'ils le feraient, mais pour le moment, ce n'est pas encore concrétisé. Sur d'autres cas, pour des procédures importantes, on a vu des fois une vingtaine d'États qui y arrivaient, les uns et les autres, et qui s'étaient motivés. La Cour a déjà mis des dates de procédure pour qu'Israël réponde, qui seront au courant de juillet. Il va y avoir des incidents de procédure, donc ça prend du temps. Mais vous pensez bien que c'est un litige important de des États qui se défendent, plus 4, 5, 6, peut-être 10, peut-être 20 États qui veulent intervenir. Ce qui compte, c'est que le débat soit posé sur des bonnes bases et qu'on arrive, oui ou non, à juger que ce que l'on voit ici, c'est un génocide. Et depuis Copenhague, le chef de la diplomatie algérienne pointe l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin aux atrocités commises contre le peuple palestinien. Dans une allocution prononcée à l'occasion de la tenue de la 21e session de la conférence ministérielle annuelle des pays africains et nordiques, Ahmed Attaf a souligné que ces crimes ont ravivé les doutes quant à la raison d'être et à la pertinence du droit international dans son intégralité. Depuis le début de l'agression sioniste sur Gaza, la solidarité de l'Algérie avec la Palestine s'est exprimée à maintes reprises et de différentes manières, à l'image des opérations de rapatriement de blessés palestiniens. Des enfants palestiniens blessés et leurs accompagnateurs sont arrivés à l'aéroport militaire de Bouffaric en provenance d'Égypte. Ils seront totalement pris en charge au niveau des hôpitaux militaires. Smaï Mim. Il s'agit de la deuxième opération de rapatriement d'enfants palestiniens blessés des avions appartenant aux forces armées algériennes venus de l'aéroport du Caire ont atterri à l'aéroport militaire de Bouffaric. Témoignage des accompagnateurs des enfants blessés. Nous sommes contents de fouler le sol de votre pays. J'ai dû laisser mes garçons au nord de Gaza par crainte de les voir arrêter par l'antité sioniste. J'ai rejoint le sud de l'enclave palestinienne avec mes filles et mon mari. La situation à Raza est indescriptible. Merci à l'État algérien. Vous n'avez ménagé aucun effort. Le voyage depuis l'aéroport de l'Égypte s'est bien déroulé. Je salue également l'accueil qui nous a été réservé. J'accompagne mon fils qui, j'espère, sera bien pris en charge. Ibtissam Hamlaoui, présidente du Croissant Rouge algérien, annonce d'autres opérations. Un grand effort effectué par la diplomatie algérienne, par la santé militaire, par l'armée nationale qui a pu rapatrier ses enfants et leurs accompagnateurs. Pour le moment, c'était la deuxième qui était programmée. Il y en aura d'autres qui sont programmés pour l'avenir. L'engagement a été d'accueillir 450 malades. On est à pratiquement 200, peut-être un peu plus, entre le premier groupe et le deuxième. Une quarantaine d'ambulances ont transféré les blessés palestiniens vers les hôpitaux militaires. La première conférence médiatique internationale pour la solidarité avec le peuple sahraoui se poursuit à Bouchdour, dans les camps de réfugiés. Elle vise entre autres à lever le blackout médiatique imposé par l'occupation marocaine pour occulter la nature de la lutte menée par les Sahraouis pour leur indépendance. Parmi les conclusions attendues figure l'annonce de la plateforme de Bir Lahlou pour un discours médiatique équilibré face à la politique de deux poids, deux mesures et la création de la Ligue internationale des journalistes et des professionnels des médias solidaires avec la cause sahraoui. Un organe qui va contrecarrer les campagnes de désinformation que mène le Maroc. Oubi Bouchraya, représentant du Front Polisario auprès des organisations onusiennes à Genève, en parle à notre envoyée spéciale à Bouchdour, Nesrine Dahmouine. Il y a beaucoup d'attentes. Cette initiative débouchera sur l'installation d'une structure internationale de veiller pour coordonner le travail des journalistes pour le Sahara occidental. D'autant plus que le Maroc maintenant s'est livré dans une campagne d'acharnement. Le Maroc qui est doté de beaucoup de moyens, beaucoup plus importants que le nôtre, mais aussi des alliés à travers le monde. On sait bien que la France par exemple et le lobby médiatique en France il fait de la cause expansionniste du Maroc au Sahara occidental. Le moment est venu pour que les sahraouis, les amis des sahraouis, les légalisent à travers le monde et avortent cette campagne d'intox, de diffamation. Retour chez nous, l'USTHB lance un bus scientifique pour promouvoir les sciences de la recherche. Il va sillonner plusieurs localités. Il sera dès ce samedi à 15h au niveau des sablettes. On écoute à ce propos le professeur Yacine Hamden, enseignant et chercheur à l'USTHB, responsable du projet. Il en parle à Neri Manoueli. Ce bus scientifique est mis en œuvre grâce à une collaboration entre l'USTHB et l'étudiant de ce bus scientifique sous forme de laboratoire dans lequel on y trouvera des expériences scientifiques animées par nos étudiants, nos clubs scientifiques, nos enseignants-chercheurs. Il a été lancé dans le cadre du 50e anniversaire de la création de notre université. Donc, l'objectif de ce bus scientifique est de rapprocher la science du grand public, du citoyen, notamment des enfants. Et il se déplacera durant un mois au niveau de certains espaces publics. Ce week-end, il sera au niveau des sablettes. Les week-ends prochains, Inch'Allah, il sera dans d'autres espaces publics. Et c'est également l'occasion de faire connaître nos spécialités, notamment pour les nouveaux bacheliers. De la culture, plus de 70 danseuses se sont succédées hier sur les planches du TNA, un spectacle chorégraphique intitulé « Sublime expression » conçu par Nohara Adami et qui a ravi les présents. Le théâtre national Maheddin Bastazi abritait hier un spectacle de danse dédié à la mise en valeur de l'expression chorégraphique, la grâce du mouvement et la beauté du geste. La créatrice du spectacle, madame Edamin Ouara. Nous avons plusieurs genres de danse, donc du classique, néoclassique, du moderne jazz, du contemporain, des danses de caractère. Nous avons un bon tableau du ballet Don Quichotte. Et nous avons tous les niveaux, si vous voulez. C'est un travail de groupe, c'est un travail qui montre les efforts, les résultats de toute l'année, ou bien tout le travail qu'on a fait avec nos élèves. Le public a trouvé le spectacle magnifique. Magnifique, ça fait plaisir de voir cette jeunesse aussi dynamique. Non, c'est magnifique. Ouara, j'ai très bien adoré, c'est la deuxième fois qu'on assiste. Bon, on va le travail, Blé, elles ont travaillé et tout. Je suis venue voir ma nièce en fait, j'ai traversé la mer pour elle, j'ai adoré. Elle est très douée, ils sont très doués, elles sont gracieuses, c'était trop bien. C'est parfait. Parfait, parfait, magnifique. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec le spectacle chorégraphique intitulé Les Origines à 18h au Théâtre National Mahidine Bastarzi. Du sport pour terminer avec du football. Finale de la Coupe d'Algérie féminine senior. Elle mettra aux prises le CF Aqbo au CS Constantine. Coup d'envoi de la rencontre 16h30. Et ça sera au stade de Rouiba. Et puis, championnat d'Afrique de natation. Nos nageurs décrochent deux nouvelles médailles. Six au total, dont une en or. Ceux qui portent la moisson algérienne à 13 médailles, dont trois en or. 8h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Yamin était à la console technique. Moni au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Lilia Bachelet pour la page météo. Sous-titrage Société Radio-Canada